je vais vous montrer un truc qui devrait vous intéresser ça s'appelle veloce vous avez une nouvelle gamme d'ail qui arrive qui est axée sur la vitesse voici la m 1071 de large la l 1382 de large la xl 1694 de large et la xxl 19107 de large donc c'est une gamme très élancée avec un ratio important mais il n'y a pas que ça il y a aussi deux stabs et comme on peut le voir sur les stabs c'est extrêmement fin donc on va retrouver un petit peu d'épaisseur au sens pour garder de la mania par contre sur les tips c'est super fin et c'est ce qu'on va retrouver sur les ailes avant où là on va voir effectivement une corde qui est extrêmement faible sur les grandes tailles et un petit peu plus modérée sur les petites tailles sur la mille on a un ratio qui est un peu plus faible en revanche là où il ya une vraie différence par rapport à ce qui est en ligne actuellement par rapport au pro notamment c'est sur l'épaisseur on voit bien l'emmanchement est le même que d'habitude puisque le fuselage ne change pas on est toujours sur notre notre main monobloc là bas et le malu avec le fuselage à lui habituel tout ça est compatible mais la grosse différence c'est vraiment l'épaisseur où là on va aller beaucoup plus vite alors on a un petit peu moins de ressources à basse vitesse au démarrage en revanche le programme que l'on vise à faire trop de bruit le programme que l'on vise c'est d'aller vite donc aller vite c'est sympa en surf foil évidemment c'est sympa en downwind clairement et c'est très sympa en wing ou là on va pouvoir atteindre des vitesses supérieures sans avoir les difficultés de démarrage que l'on peut avoir avec des avec des ailes et un combo de de kite ou là bas effectivement super vite mais le problème c'est qu'on perd la moitié de la plage d'utilisation de chaque wing donc c'est pas super super rigolo donc voilà toute la gamme veloce avec l'intégralité des besoins en termes de surface en termes d'envergure dispo dans quelques jours je crois mais mon équipe vous le confirmera est donc parfaitement compatible avec le fameux mât monobloc lui est une véritable oeuvre d'art et je pèse mes mots c'est vraiment ce qui révolutionne la pratique même en wing on n'a pas besoin d'être champion du monde pour l'apprécier c'est tellement rigide on est tellement haut sur l'eau c'est canon donc là les veloce vont aller beaucoup plus vite 4 nœuds plus vite que les pro de ce que l'on a mesuré en v max mais surtout une vitesse moyenne qui sera beaucoup plus importante que ce qu'on peut avoir sur les on va les renommer les curves les pro pourtant comme je vous disais on n'a pas un ratio qui est extrême parce que ces ratios extrêmes amène des comportements extrêmes alors c'est bien si c'est ce qu'on recherche dans la plage haute mais franchement trop loin c'est pas forcément ce qui est plus drôle alors que là on est sur un compromis qui offre toutes les qualités du haut ratio sans avoir les inconvénients on conserve malgré la finesse on conserve les tips douces que moi j'aime beaucoup qui évite de se blesser pas quelque chose de coupant sur la pointe on a pourtant des bords de fuite qui sont quand même globalement plus fin donc il faudrait relativement vigilant comme vous voyez c'est quand même super bien fini vraiment des beaux produits c'est fou de carbone c'est moussé donc ça flotte ça évite d'avoir le foil qui s'enfonce quand on se met dans l'eau par exemple voilà la nouvelle gamme qui était en préparation depuis l'été dernier voilà à vous de jouer maintenant merci 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 Sous-titrage FR ?